Travailler dans une minière, c'est vivre aussi des cycles miniers. Puis de notre côté, bien, ça fait longtemps que la décision est prise que cycle haut, cycle bas, c'est d'abord le quartier qu'on va vivre. On reste ici, oui. On est bien. Je viens de la Côte-Nord. Mes parents sont arrivés ici justement pour le travail. Mes parents s'en venaient pour quelques années. Finalement, ils sont encore ici aujourd'hui. Moi, je viens de l'Annaudière, de la Valterie. Après avoir étudié à Chicoutimi, j'ai travaillé quelques années à Thetford. Après ça, j'ai travaillé cinq ans dans la station de ski Galix, ici à Sept-Îles. C'est d'ailleurs-là qu'on s'est rencontrés. Je suis venu pour les défis. Je suis venu pour le plein air. Puis, bien, on reste après ça parce que la qualité de vie est super. En fait, ma mère m'a demandé ce que je voulais faire. Puis, je lui ai dit, je vais étudier pour être adjointe administrative. Puis, c'est ce que je suis allée faire. Je suis sortie aux études de faire ma technique bureautique. Après ça, j'ai travaillé un petit peu à Montréal. Je suis allée apprendre l'anglais aussi aux États-Unis. Je suis venue passer Noël avec ma famille. J'ai aimé ça. Je me suis trouvée à travail. Puis après ça, bon, de fil en… C'est moins ça de fil en aiguille. Oui, c'est ça de fil en aiguille. J'ai commencé chez ArcelorMittal en 2011 comme contremaître à la Télévagon. Ensuite de ça, j'ai pris des rôles au niveau de la planification d'entretien. J'ai changé. J'étais allé au port faire encore au niveau de la planification. Après ça, j'ai été en charge d'entretien, chef de section d'entretien. Puis, depuis un peu plus d'un an, bien, directeur à l'usine. Le fait de changer de place, c'est une richesse pour la business, puis pour les employés aussi, parce que ça permet de mieux comprendre, de voir les enjeux. Si tu peux avoir trois, quatre, cinq carrières chez ArcelorMittal, ça, c'est pas partout que tu peux faire ça. Allez, prends la lèvres. T'as retardé d'une menure, ça. T'es faite poignée. Merci, Valérie. Salut. Tu sais, je m'étais toujours dit, si je reviens sur la Côte-Nord, c'est certain que je vais être attirée à aller travailler là. Et on dirait que je me voyais pas ailleurs, tu sais. Mon parent était directeur de l'usine, mon père a travaillé à l'usine, puis là, lui, mon mari est maintenant directeur de l'usine. Mais j'aime mon travail, donc ça me convient. On a acheté le chalet en 2015, quand Alexandre, notre deuxième garçon, est né, il y avait six mois. On a acheté pour la plage, puis tu reviens, puis tu regardes derrière le chalet, bien, c'est du bois à perte de vue. Tu sais, là, on fait des activités de pêche avec les garçons, de la chasse à la perderie, de la chasse au canard, du trappage. Plein, plein, plein d'opportunités. Papa? Oui? Je pense que si on faisait un concours de culture générale, je pense que tu gagnerais. Oui? Quiz de la connaissance générale. Quiz de la connaissance générale. C'est parti! Hey! Tous contre papa! Oui, tous contre papa. La semaine, les enfants, les activités, ça roule. Tu sais, la fin de semaine, on s'en vient ici. Tu sais, on dirait que quand on arrive ici, là, c'est instantané que... Moi, j'aime beaucoup l'eau. Lui, il aime beaucoup le bois. On s'en joue entre les deux. On a les deux. On a la course du cinquantième parallèle demain. Moi, les enfants sont inscrits, moi aussi, fait qu'on participe à ça aussi. On essaie de suivre les enfants. Tu sais, Émilie s'est impliquée plusieurs années dans l'école de musique. Ben, Félix fait du piano, des cours au piano. Je me suis impliquée quelques années, là, 4-5 ans, sur l'océan de l'école de musique. Les deux garçons sont dans le club de natation. Fait que quand il y a des compétitions, on va donner un coup de main à ce niveau-là. Quand on dit un petit milieu, tu sais serrer. Ben, Brigitte qui organise la course, ben, c'est une employée à l'usine. Fait qu'il y a beaucoup de gens à l'usine qui vont être impliqués. Habiter en région, c'est un peu ça aussi. Si on veut une communauté vivante, ben, il faut se mettre les mains dedans. Il faut y participer. Moi, ce qui me rend le plus fière, je pense que c'est ma famille. Mes enfants, la vie qu'on a bâtie à Port-Cartier. Mes beaux enfants qui grandissent. Mes parents qui sont pas loin, ma soeur. On a une belle vie. D'avoir fait notre petit bonhomme de chemin. Ben, de voir où j'en suis rendu. Pis qu'est-ce que je suis capable de faire pour soutenir mes équipes, aider mes équipes. J'ai une très grande famille, pis j'aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.